Musique Bonjour à tous ou bonsoir à tous, bienvenue d'être avec nous ce soir dans cette émission zigzag, émission culturelle. Cette émission, on parle de beaucoup de choses ce soir, on va parler d'un livre, oui on va parler d'un livre, mais qui dis-je, pas seulement un livre, une autobiographie, j'ai avec moi aussi Julie, comment tu vas Julie ? Oui, ça va très bien, tout à fait, donc on parlait d'autobiographie, en effet, l'autobiographie qui relate la vie d'une personne, et qui mieux pour nous parler que même l'autrice qui est aujourd'hui avec nous ? Moi je l'appelle Mama Dolores, mais de son nom Juliane Marie d'amour, voilà, comment ça va ? Ça va très bien Mama Dolores, alors Mama Dolores n'est pas venue tout seul aussi, on va parler de toi dans un instant, on est venu avec Raphaël aussi, ça va Raphaël ? Ça va, merci, bonsoir. Julie, vous connaissez comment on l'appelle, Raphaël ? Raphaël ? Raphaël, mon vôtre ! Mon vôtre ! C'est le pseudo en radio, donc quand on a dit à la radio, c'est souvent le phyrosseur. Parce que Raphaël fait de la radio. Très belle voix en radio d'ailleurs. Oui, très belle voix en radio, depuis des années Raphaël, on se connaît depuis au moins une vingtaine d'années nous, hein ? C'est sûr, c'est sûr, et Raphaël a toujours été un ami de la famille, a toujours été là à chaque fois pour les grands événements, ouais. Mais si on est là, c'est pas pour parler de toi, parce que toi, tu parles toujours à la radio. Alors explique-nous un petit coup de toi, qui connaît Mama Dolores ? Mama Dolores, donc je le disais comme tout à l'heure avec Julie, je l'ai rencontrée par le biais du net, comme j'étais en émission de radio, et puis je pense que je t'avais texté, et puis c'est moi qui avais fait les démarches autodidactes, donc, et puis voilà, on s'est rencontrés, et on s'est dit, ben tiens, on va l'aider quand même à pouvoir promotionner son bouquin, ses projets, son association, de mettre en avant tout cela, et ce qu'il fait aujourd'hui, on est à Canal Austral. Voilà, exactement. Mama Dolores, Julie, à ton livre, ton livre. Moi j'adore le titre, hein. Ton livre, présente à la caméra là-bas pour que Richard puisse le voir, la mariée à deux époux. Quand même un peu atypique, quand même. T'as déjà vu un truc comme ça ? La mariée à deux époux, moi. On a l'impression que c'est un film de science-fiction. Je trouve que c'est anticonformiste, mais c'est vraiment merveilleux. Alors Mama Dolores, on attend d'avoir ta version. Il y a de la souffrance dedans. La souffrance. On m'avait présenté un jeune garçon, il devait être mon mari, et le soir de mon mariage, je m'avais présenté un vieux, il avait une jambe coupée. Alors je dis, restez... Attends, explique-nous un petit coup, j'ai pas bien compris. C'est le soir de ton mariage. Le soir de mon mariage, on m'a présenté que je suis mariée avec un vieux monsieur, il avait une jambe coupée. Mais pourquoi, tu savais pas avec qui tu allais te marier ? Non, je savais pas qu'il y a un mariage. Richard, on sait un peu le micro de Madame Maman Dolores, s'il te plaît, on l'entend pas. Mais, barbe bien prête. Oui, barbe bien prête là. Oui, alors, c'est quand même un peu atypique ça, Raphaël. Donc, quand mes parents étaient morts, mon oncle, il m'avait vendu avec ce vieux monsieur, pour marier avec ce monsieur. Mais moi, je savais pas, c'est un truc que j'avais fait en dessous. Il m'avait présenté un jeune garçon qui devait être mon mari, et le soir, il m'a présenté le vieux qui était mon mari. C'était à quelle année ça ? Ah, ben, il y a longtemps. Il y a longtemps. Je remonte à oublier ce terrifiant souvenir. Il faut mieux oublier. Oublier, oublier. Donc, j'ai dit, rester, partir, mourir. Alors, j'ai pris la fuite, je suis partie. J'ai sorti à Saint-Philippe, j'ai passé tous les grands brûlés, j'ai dormi dans le grand brûlés. Et puis, je rejoins Saint-Denis. Et j'ai tombé sans connaissance, il y a une dame qui m'a pris tout secours. J'ai dit, voilà, Madame, il faut que je trouve du travail. Elle m'a amené, c'est une amie à moi qui s'appelle Deli. Elle m'a amené, c'est une femme chinoise. J'ai travaillé, c'est la femme chinoise. J'ai dit, Madame, je ne vais pas rester longtemps avec vous, je vais partir en France. Donc, ben, elle a fait immobilier. Partir en France. Arriver en France, sans correspondance, avec une petite robe décolletée, mais ne parle pas français. Et ben, elle m'a parlé en un cas de signe. Maintenant, c'est Madame la Comtesse. On a resté 30 ans avec elle, après on a renié à La Réunion. Ah, ouais. Et est-ce que tu as rencontré, après, ce jeune homme dans lequel tu étais présumée être mariée ? Non, on m'a pu retrouver. On m'a pu retrouver ? On m'a partie, on m'a oubliée, on m'a partie en France. Mais en métropole, quand tu es arrivée, justement, ben, comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que qui t'a pris sous son aide ? Comment t'a aidée ? C'est-à-dire que je suis en train de pleurer. Regarde quatre côtés. Il faut mis l'adaptement. Ma parole en anglais de signe. Il y a une dame qui m'a passée, qui m'a menée, c'est la NPE. Et la NPE m'a tombée sur Madame la Comtesse et je suis restée 30 ans avec elle. Tu as fait quoi, 30 ans avec elle ? 30 ans, 20 ans, femme de ménage, femme de ménage, dame de compagnie, dame de compagnie, dame de compagnie, gouvernante, gouvernante, non, dame de compagnie, non, gouvernante, dame de compagnie et cuisinière. Et cuisinière. Donc, on a pris à cuisiner français aussi, alors ? On a pris, voilà. Le bœuf bourguignon, on va faire ça ? On va faire tout. Même les gens, on va faire tout. Quand il va faire une ratatouille ? Une ratatouille ? Une ratatouille, on va faire. La poule au pot. La moutarde. Oui, Raphaël, toi qui connais un petit peu bien aussi maman Dolores, maman Dolores, explique-nous un petit peu. Qui c'est, c'est le personnage-là, d'après toi ? C'est un personnage avec, c'est sûr, beaucoup de vécu, beaucoup de tristesse, beaucoup de joie, ce qui retrace un peu sa biographie dans ce bouquin. Et donc, par le biais de cette connaissance, je lui dois aussi le respect, et d'ailleurs, on apprend beaucoup, avec aussi son association, qui a beaucoup de projets d'ailleurs. Il y a un ballet qui doit se créer, je pense, l'année prochaine, puisque là, c'est déjà presque fin d'année. Donc, il y aura besoin de mettre en place les sponsors, pas mal, de financements pour ce projet, le ballet Sayago, avec des habits. Elle parle aussi, elle dessine. Elle a aussi des patrons. Elle est un peu styliste aussi. Elle dessine pas mal des modèles. Donc, elle a beaucoup de cordes à son arc, justement. Ma maman Dolores, donc, dans cette association, et pas que l'association. Tu as appris à coudre, comment on appelle ça, modiste ? Madame la Comptesse, elle m'a appris beaucoup de choses. Pour moi, c'est comme une maman que j'ai trouvée, qu'elle m'a beaucoup appris à coudre. Elle m'a appris à coudre, à tricoter, à faire beaucoup de trucs artisanaux, à la cuisine. Elle m'a appris beaucoup de choses. Pour moi, quand elle est morte, c'est une maman qu'elle m'a perdue. Après, on a quitté la France pour partir en Afrique. Et voilà. Et vous faites combien de temps en Afrique, après ? J'ai fait 5 ans en Afrique. 5 ans ? Waouh, mais belle aventure, quand même. J'ai fait le Mali, la Guinée, le Sierra Leone. Oui, oui. Et tu es partie en Afrique toute seule, ou tu es avec quelqu'un, à ce moment-là, avec toi ? Non, j'ai connu une amie qui m'a amenée en Afrique. D'accord. Alors, Julie Simi fait bien le calcul. Maman Dolores n'a pas 70 ans aujourd'hui, ou presque, à la limite. Et donc, si mes calculs sont bons, il y a dû passer plus de temps à l'extérieur, qu'à La Réunion. Oui, à La Réunion. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et tu ne regrettes pas toutes ces années ? Non, mais je ne regrette pas. On l'a retenu dans mon pays, on fait connaître mes enfants. Donc, La Réunion ? Oui. J'ai eu le temps de faire les enfants. Est-ce que tu as rencontré un mari ? J'ai deux garçons et deux filles. Ah, ben oui, quand même. Donc, tu as rencontré quelqu'un en métropole. Oui, je rencontre quelqu'un. Voilà. Non, mais c'était... Donc, ce n'est pas qu'une vie de souffrance, Maman Dolores. Ce n'était pas le marié avec deux époux, c'est le marié avec deux époux et demi. Mais Maman Dolores. Donc, ce n'était pas qu'une vie de souffrance, on est d'accord. Oui, il y avait beaucoup de vie, c'était la souffrance. Mais après, à la longue, c'était la joie. Parce qu'en Afrique, j'étais bien. En Afrique, il n'y va pas réussir. En Afrique, il y a l'amour, il y a la paix. Et tout, il commence par une danse et tout, il finit par une danse. Entre la France métropolitaine et l'Afrique, c'est l'Afrique la plus aimée. Oui. La France que l'a plus aimée, l'Afrique là-bas. Et par rapport à La Réunion, Maman Dolores ? Par rapport à La Réunion, la Réunion, c'est amour, c'est... Il faut aimer. C'est les origines. Les origines. C'est les ancêtres. Raphaël disait tout à l'heure qu'au coude, on fait des vêtements, on dessine et tout ça. On l'amène des choses pour nous. On l'amène des petits trucs. Oui, parce qu'il y a même des choses derrière, Raphaël. Oui, oui. Voilà. Un stylisme. Pour qu'on puisse voir un petit coup. Son Facebook. Ah oui, c'est son... Quoi, son Facebook ? Son Facebook. Ah oui, oui, oui. Son tenue de soirée. Tenue de soirée. Et donc là-dedans, on a beaucoup de... On a des croquis. De croquis. À cause, à mon match, tu n'es pas âge, d'abord ? Oui. C'est bon ? Alors, on a des croquis, de magnifiques vêtements de soirée. C'est ça, Maman Dolorès ? C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on a ? Des robes de cocktail ? On a des robes... C'est des robes de princesse. Des robes de princesse ? Oui. Oui. Vraiment magnifiques. Très colorées. Oui. Alors, Maman Dolorès, tu as commencé quand... J'aime beaucoup la couleur. Tu aimes beaucoup la couleur. Alors, c'est quand que tu as commencé un peu le travail de stylisme, de... Quand mes enfants tous sont mariés à la maison, elle est vide, elle était triste. Donc, il faudrait que je me trouve quelque chose. Alors, elle a fait des modèles. Donc, la couture, les modèles, etc. Est-ce que tu peux vraiment réaliser ce genre de modèles ? Ah, oui, oui. L'année dernière, j'ai organisé un grand défilé de mode à Lagons Bleus. Oui. Monsieur Aziz Patel était là, il m'a soutenu. Ah, oui. Bravo. Magnifique. Tu as mis ce modèle-là pour moi, d'accord. Donc, on va te commander un modèle, Maman Dolorès. Oui, oui. Donc, pas mal de projets vraiment très intéressants. Les gaillards. Après Maman Dolorès, on l'a nié avec des livres devant, mais elle est un peu sceptique à la question qu'il faudrait que je pose là-haut. Le moteur thermique à combustion interne. Elle a dit pour les nuls. En plus, pour les nuls. Mais qu'est-ce qu'il est, ça ? C'est un jeune mormail que je vais l'aider. Et ça, c'est... La mission des verres. C'est des nouvelles. Alors, c'est une autre passion, Maman Dolorès ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, j'aide les saisons-là. Je les aide. Et là, bon, j'ai aidé. J'ai fait sortir son livre. Et comme l'association va être écrite à la maison de l'éditeur, donc je prends les livres des jeunes pour aider. Et bien, je vais pousser les jeunes sur... D'accord. Et même quand un jeune écrit les mots théotéamiques à combustion interne, Maman Dolorès... Il aide à lui ? Oui, elle l'aide. Je suis très bien. Mais Raphaël, Maman Dolorès, c'est un cas, ça ? Un cas exceptionnel, oui. Puisqu'apparemment, il y a un autre roman qui se prépare bientôt, je pense, pour la sortie de novembre. Donc, Couillon dindon... Couillon dindon ? Couillon dindon à la face et à la plume. Dindon de la face, donc. Dindon de la face. Donc, arranger sa sauce qui sortira, je pense, avant Noël, de toute façon. Avant Noël. Il faut bien qu'on mange à Noël. Ah bah oui. Ça tombe bien. On adore. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un grand projet encore. Ça va parler de quoi, là-dedans ? Il parle d'un bonhomme qui est comique, il fait rire. Parce que le monde est souffre, il a trop de souffrance. Il y a trop de guerres. Il me fait rigolade. Parlons un peu de choses comiques. Il fait rire, parce que le bonhomme, c'est la pièce d'âge. Il fait rire. Ah bon, d'accord. Donc, on arrive à faire des choses qui sont très sérieuses, comme ça. Parce que ça, c'est un livre autobiographique. On raconte sa vie. Et dedans, il y a des scènes un petit peu très compliquées, très difficiles, qui feraient peur à beaucoup de jeunes. Des épreuves de la vie, tout simplement. Des épreuves de la vie, exactement. Et puis, on arrive à passer, comme ça, d'un autre sujet, comme un livre sur la funestrerie des gens autour d'eux. Il y a quelqu'un qui fait rire. Oui. Ce n'est pas funeste, c'est rigolo. Le deuxième, c'est l'hippopotame en string rose. C'est la place du Brésil. Oh, l'hippopotame en string rose. En string rose. Oh là là, c'est vraiment une belle métaphore de la chose. On a vécu, on a écrit toujours des choses qu'on a vécues. Quelqu'un ou pas trop qui était russe, qui, à un moment donné, n'avait plus rien, il y a retrouvé un livre qui en l'air avec un string. On a les mots comme il est. Rose. En plus, rose. Rose. Beaucoup d'idées, beaucoup d'idées. Elle a mis en écrit. Je pense que c'est bien. En même temps, ça va illustrer son parcours, on va dire, à son âge du professionnel, mais quand même acquis. Et puis, ça ne s'arrête pas qu'à un livre. Elle passe du coq à l'âne, justement, pour pouvoir mettre à terme ses projets, je pense, pour l'année prochaine. On précise qu'on recherche des sponsors pour aussi ces projets, pour des personnes aussi à titre bénévolat, pour le Ballet Sayago, pour 2025. Voilà. Donc, un grand spectacle aussi qui rendra hommage aussi à l'Afrique. Une partie qu'elle connaît très bien aussi, donc, dans ce Ballet Sayago. D'accord. D'accord. Ah, bon entendu, donc, s'il y a des gens qui veulent aider Maman Dolorès ici. Entre contact déjà avec Maman Dolorès. Son vrai nom, Juliane Marie Damour. Donc, moi-même, je voulais faire cette année le Ballet Sayago, mais comme on n'a pas eu de salle pour entraîner, donc, moi, franchement, c'est le livre. D'accord. Voilà. Voilà. Il y aura besoin aussi des danseurs aussi, donc pas mal de personnes, si jamais qu'ils entendent le retour, de pouvoir laisser un numéro de téléphone. Tu laisses ton numéro de téléphone ? Oui. On a un numéro de téléphone. C'est un numéro ? 06-92-76-06-97. D'accord. Et puis aussi, il y a pour le film aussi, il faut parler. Un court-métrage, oui. Un court-métrage. Un court-métrage. Un court-métrage. Un court-métrage. Un court-métrage. Un court-métrage. Un court-métrage sur le dindon de la farce. Le dindon de la farce. Ah, oui. Voilà. D'accord. Les bons. Réalisation, donc, de préparation en court-métrage pour l'année prochaine également. D'accord. On a fini de faire le synopsis, on a fini de faire le céribode, le plan de caméra il les a fait maintenant, c'est pour l'année prochaine. D'accord. Bon, on attend tout ça avec impatience quand même. C'est pas mal, Mama Dolorès. Beaucoup de projets. Voilà. Parce que moi, mon projet à moi, c'est qu'il y a de la violence intrafamiliale, mais il y a de les enfants mal aimés, rejetés et m'étonnent à manger les gens qui n'ont pas de manger dans le chemin. Mais c'est super ça, Mama Dolorès. Et justement, par rapport à ton livre qui retrace un peu toutes les épreuves de ta vie, qu'est-ce qui en ressort un peu aujourd'hui à ton grand âge ? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui nous regardent et qui subissent justement des violences, que ça soit au niveau intrafamilial ou même des violences liées à leur jeunesse, au travail de l'école, du harcèlement, etc. Mama Dolorès. Moi, j'ai dit que quand une porte est fermée, 10 euros ou plusieurs portes pour une personne. Oui. Il ne faut pas rester dans l'angoisse. Il faut toujours parler pour en sortir. Parce que si on ne parle pas, on ne s'entra pas. Il faut tout dire. Bien sûr. Oui, oui, oui. En tout cas, Mama Dolorès fait beaucoup, beaucoup de choses. Et si toi tu veux bien, je m'aimerais bien lire un petit passage du livre de Mama Dolorès qui prouve bien que Mama Dolorès était non seulement une femme à tout faire, mais aussi une femme à grand cœur. J'étais un peu... J'ai eu un peu de mal avec les serviettes de table pour leur donner la forme des feuilles de choux que je voulais. Et j'avais passé tout l'après-midi à attendre le maître des lieux dans l'espoir qui se pourlèche les doigts en dégustant ma cuisine. Où aimait faire la cuisine pour leur maître. Où aimait faire les serviettes. Où il était quelqu'un de grand cœur. Donc, tu étais quelqu'un de très soigné qui aimait vraiment son travail. Oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Et tout ça, on peut retrouver dans l'autre livre. La Marie a deux époux. Et juste petite question, mais cet extrait que Jean-Claude vient de lire, ça retrace un peu quel moment, quel épisode de ta vie ? Ça, quand j'étais, c'est madame la comtesse. Oui. Madame la comtesse ? Madame la comtesse, son mari, elle était partie en vacances. J'étais seule avec lui, il voulait préparer à manger. Et pas raconter tout. Non, si on veut connaître la suite, il faudra lire le livre. On raconte tout dans le livre. C'est la princesse. Monsieur, il raconte tout dans ma face, dans le string. Monsieur, il raconte tout. Voilà, là, on raconte tout. Donc, deuxième épisode dans l'hippopotame au string rose. L'hippopotame au string rose. Tu parlais de la princesse Grasse Kelly de Monaco ? Oui. Alors, pour le string de cinéma, c'est Madame la princesse, sa majesté, la princesse Grasse Kelly de Monaco, était toujours ma grande idole. Et si j'ai fait, si j'ai eu cette machine pour faire cinéma, c'est grâce à elle. Grasse Kelly. Grasse Kelly, grâce à sa majesté. Et l'autre, c'est... En fait, c'est les fables. C'est les fables, l'autre livre. Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine. Beaucoup les fables de Jean de La Fontaine. C'est les fables que je vais faire. Tu vas faire des fables comme Jean de La Fontaine. Oui, à la façon. Les fables que j'aime, La Fontaine, l'hippopotame en string rose, c'est les fables. Ah, d'accord. Donc, c'est un exemple un petit peu des poèmes qui ont été traités par Jean de La Fontaine, qui était assez satirique, pour l'époque. Bien sûr. Et Raphaël danse l'hippopotame avec un string roll. Toute ressemblance à des personnes existantes ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Tout à fait. En fait, c'était une personnification, utiliser un animal pour parler de l'être humain. Voilà, c'est ça. C'est pas mal, Mama Dolores. Elle est fan de Jean de La Fontaine, je pense. J'aime bien Jean de La Fontaine. Mettre le corbeau sur un arbre péranché tenant à son bec. J'ai pris à lire à écrire à 49 ans. Pas avant. À 49 ans, j'ai appris à lire à écrire. Le renard et le corbeau. Eh bien, Mama Dolores, moi, je suis vraiment admirative. Et donc, comme quoi, tout est possible. Quand on voit des jeunes qui ne savent pas lire, il n'y a pas d'âge pour apprendre à lire. Oui. Et tu es vraiment l'exemple même. Quand on veut, on peut. Tout à fait. Quand on veut, on peut. Et je t'encourage, en tout cas, parce que ton livre, il a l'air vraiment super. Et moi, j'ai vraiment envie de le lire. Raphaël, comment on peut trouver le livre ? Pour l'instant, je pense que... Moi, je vais prendre des livres chez moi. Si les gens veulent chercher des livres chez moi, pour l'instant, ils peuvent te contacter. S'orienter vers l'association. C'est pas où, Jean-Claude ? C'est pas nous ? Oh, super. Merci beaucoup. Je vais le lire des ce soir à Madoise. Et le temps que l'année prochaine arrive aussi le Salon du Livre, Athéna, avec la ville de Saint-Pierre. Je pense qu'elle sera aussi au rendez-vous. D'accord. Alors, je veux remercier aussi le service culturel de la mairie Saint-Pierre. Et le contrat de la ville de Saint-Pierre, le contrat de la ville de Ravine-des-Cabouilles, qui m'ont un peu soutenu, je dis merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'était un plaisir, une grande joie immense que j'ai retrouvée. Moi, ça, qu'on n'a pas failli ne pas nous retrouver. J'ai failli mourir l'année dernière. J'ai eu trois ratés à boucher. Dieu merci. J'ai eu trois ratés à boucher. Je suis rentrée à l'hôpital. On m'a dit que c'était risqué sur mon père. Si mon père n'est pas risqué, j'ai dit docteur, je vais chez moi. Alors, chez moi, j'ai fait des plantes. J'ai dépoussé mon raté à moi-même. Et là, maintenant, j'ai dit que je suis bien chez Seigneur. Mais Mama Dolores, il faut sortir aussi un livre sur les plantes à ce moment-là. Elle va nous donner votre remède. Raphaël, un petit beau avant de confiner. Écoutez, moi, j'étais très heureux de venir ici pour une première fois et puis de se rencontrer avant la fin d'année. Et puis, félicitations pour tout ce que tu fais pour les artistes, pour ton accueil chaleureux. Et puis, j'aime bien cette ambiance. Et puis, je suis toujours trempé dedans. Et puis, voilà. Et avec l'aide pour Mama Dolores et puis les autres qui viendront par la suite. Bien sûr. Jean-Claude, merci. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour les artistes. Que le Seigneur t'a béni, qu'il te ramène de la lumière pour toi et... Julie. Julie. Merci. Et aussi, je dis, René, merci aussi. Bien, continuez dans moi, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Et que Dieu aussi te bénisse, Mama Dolores. Tu es une très belle personne. Merci. Merci Julie. Merci Jean-Claude. Merci à tous. Merci Raphaël. Merci Raphaël. Raphaël, merci beaucoup. Tu es un amour. Oh ! Attention, attention. Mais voilà, tout de suite. Jean-Claude aussi, tu es un amour, Julie. Et là, mon appadage. Exactement. Voilà. Merci à Richard qui était à Technique aujourd'hui avec nous. Merci Richard. Richard, toi aussi, merci. Mais Richard aussi, tu es un amour. Ah oui, Richard aussi. Tu es un amour. Eh bien oui, bien sûr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Zigzag. Zigzag. Émission culturelle sur Canal Austral comme chaque semaine. Comme d'habitude. Bien sûr. Allez, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada